En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y a investi toutes nos économies. Le restaurant, c'est toute ma vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Le mec, ça fait une heure qu'il attend. Tu as sorti deux plats tout à l'heure. Ouais, tranquille, tranquille, le tourne-d'eau, tranquille, le steak haché. Réduisent à néant certaines ambitions. C'est fouille, quoi. Putain, Sylvie, quoi. Il n'y a aucune règle de respecter. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. J'en ai des verres. Je ne travaille pas. J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que je n'y arrive pas. Parce que moi, je suis perdu. Je m'aperçois que je vois mes parents comme ça. Chaque jour, six restaurants ferment leurs portes. Six restaurateurs perdent tout. C'est à Montpellier, dans l'Hérault, que Fatia et Adèle m'ont demandé d'intervenir pour les aider à sauver leurs restaurants. Ils sont propriétaires d'un grand établissement entouré d'entreprises. Et malgré cette belle situation, ils sont au bord de la faillite. On est les seuls restaurants sur la zone. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir les premières failles. 6 novembre 2018. Ça fait six mois que cette chantilly n'est plus bonne. Moi, ça m'inquiète quand même. Et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ça là ? Parce que je n'ai jamais vu des friteuses dans un état pareil. C'est du jamais vu. La couche de gras, c'est incrusté. Mais vous avez fait manger des frites qui ont été cuites là-dedans ? Sérieux ? Oui. Vous n'avez aucun respect pour moi. Adèle n'était pas du métier. Et vu l'état de sa cuisine, il ne pouvait pas le cacher. C'est une décharge publique. Il n'y a pas d'autre mot. Oh putain. Ah non, mais Adèle. Mais c'est quoi ça ? C'est de rien lâcher. Sans. Il n'est pas bon. Je sais qu'il n'est pas bon. Tu m'étonnes. C'est du moisi ça. D'accord ? Et le pire, c'est qu'il pensait bien faire. Oh mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te rends compte. Tu te rends compte. Mais tu te rends compte. On ne va pas le mettre comme ça. Je fais tout ce que je peux. Tu ne vas pas m'engueuler parce que tu travailles comme un naze, Adèle. Tu ne vas pas me faire des remarques à moi. Tu creuses ton steak avec le dos de ça. Hein ? Oh ! Il faut arrêter les conneries là. Et côté sale, Fathia avait elle aussi de grosses lacunes. Premier client arrivé, personne en salle. Elle s'installe toute seule. C'est extraordinaire. Résultat, dans ce restaurant, il n'y avait aucune organisation. Je ne sais pas où je vais en me serre. Mais ils sont simples. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une autre. Ça y est, là, je ne sais plus. Je suis perdue. Mais il est où, le numéro de table ? Il n'y a pas de numéro de table. Ah, il n'y a pas de numéro de table. Donc tu ne sais pas où ça va. Allez, 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 qu'est-ce que tu attends ? Je ne sais plus où je suis. Donc tout le son, s'il te plaît. Et malgré leurs 44 ans de vie commune, les relations entre Fathia et Adèle étaient extrêmement tendues. Avec Adèle, ce n'est pas facile. On ne se supporte plus, en fait. On ne peut plus rester dans la même pièce. C'est dur. S'ils ne réagissent pas très vite, ce ne sera pas seulement la fin de leur restaurant, mais aussi celle de leur couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le plat, il est prêt. Je suis Adèle, j'ai 69 ans. Je suis co-gérant sur le restaurant avec mon épouse, Fathia, depuis 8 ans. Le plat de jour aujourd'hui, c'est la cuisse de Oulai à recouvert, écrasée de pommes de terre. Je m'occupe de la cuisine, des courses, du Fathia. Ils s'occupent de tout ce qui est sale. Bonjour. Ça fait 44 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés. Et on a 6 enfants, 5 filles et 1 garçon. Toute notre vie, ça a été un combat pour nos enfants. Il était impossible qu'ils ne puissent pas faire des études. Donc, on les a aidés, soutenus, voyager, sortir. C'était jamais pour nous. Maintenant, les 5 grandes, ils sont sèches-femmes. Dans la publicité, ils sont ingénieurs. Je suis vraiment, vraiment très fière de la réussite de mes enfants. Et on a ce garçon encore à la charge. On est obligé de soutenir comme on a soutenu les autres. On a toujours travaillé pour eux. Et ce restaurant, c'est vraiment mon septième enfant. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Le coup de cœur, on ne peut pas se l'expliquer, mais voilà, ce restaurant était là. Il était fermé depuis 5-6 ans. C'était vraiment une vraie jungle. C'était à l'abandon. J'en ai parlé avec mon mari. J'ai réussi à le convaincre. À deux, on s'est dit, tiens, on va finir sur ce projet qui avait l'air sympa. Avant d'aller à la retraite, le restaurant, il est situé dans une zone d'activité où on a énormément d'entreprises. Donc, il y a de quoi faire. Et on est les seuls restaurants sur la zone. Ça ne pouvait que marcher. Avant d'ouvrir, j'ai embauché du personnel compétent. On a très, très bien fonctionné pendant des années. C'était une très belle aventure. On faisait un minimum de 55, 60 jusqu'à 80 couverts par jour, voire plus. Et maintenant, ça fait deux ans qu'on arrive à 10, un grand maximum. Il y a des jours où on fait 3, 4 couverts. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est vraiment une catastrophe maintenant. Avec 8 ans de retard, je m'aperçois que ce n'était pas une si bonne affaire que ça. Et là, plus avant, en fait, c'est la chute libre. J'ai des frais vraiment aux alentours de 7 000 euros minimum tous les mois. C'est-à-dire remboursement du prêt qui est de 4 000, le lot, l'électricité, le téléphone, les assurances. Quand on fait moins de 100 euros de chiffre d'affaires jour, c'est impossible. Donc, on complète avec notre retraite. On a dû hypothéquer notre maison. Et voilà. Tous les mois, on se pose la question comment on va payer le crédit. Tous les mois, tous les mois, tous les mois. Si on ne rembourse pas le crédit, ils vous saisissent tout, ils vous mettent en 20 et ils vous disent, ah oui, c'est tout. C'est dur. Je vois demain, c'est un cool, cool tout. Pendant 6 années, vous avez construit votre maison, vous avez fait des économies, vous avez fait ci, vous avez fait ça. De jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien. C'est toute la famille qui est cool. Un couple, ils plongent, hein ? Avec Adèle, c'est vraiment... C'est pas facile. Les problèmes du restaurant, ils sont des percussions sur notre couple, sur notre vie de famille. On ne se supporte plus, en fait. On ne peut plus rester dans la même pièce. Mais moi, j'évite de parler pour ne pas déclencher une dispute. C'est très dur avec mon mari, en fait. Je ne pensais pas que le problème professionnel pouvait jaillir sur une vie de couple de 44 ans de vie commune. C'est dur. Si on ne sauve pas le restaurant, notre couple, il va casser. Je ne supporterai pas de vivre un conflit permanent. C'est dur, donc on a vraiment besoin que le chef arrive, qu'il nous aide, qu'il nous dise ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire pour pouvoir nous en sortir. Pour le moment, c'est le seul espoir. Si il ne vient pas, on ne fait chute. C'est fini. Si le chef nous aide pas, on court toujours à la catastrophe et je ne sais pas comment ça va finir. Impossible de savoir comment ça va finir. Cette semaine, je me rends à Montpellier chez Fathia et son mari Adèle. Depuis deux ans, les clients désertent l'établissement. Alors le couple a mis toutes ses économies et c'est leur retraite aujourd'hui qui y passe. C'est grave, il faut que j'aille voir c'est plus près. On va fermer la porte. Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne encore. Ah bon ? Il n'y a personne. Non ? Non. Comme toujours, il n'y a pas beaucoup de clients. Il n'y a pratiquement rien à faire. Donc on attend. Alors là, j'arrive dans le parc. Je ne suis pas loin. Il y a d'avoir beaucoup de bureaux. C'est plutôt bon signe pour une activité de restauration du midi, par exemple. Il y a plein de choses, plein d'entreprises là. C'est génial. Je ne vois pas pourquoi le restaurant ne fonctionnerait pas. En tout cas, ce n'est pas le manque de clientèle. Le problème, il vient d'ailleurs. Le GPS m'indique que je suis arrivé. On est dans une pizzeria. Ça tombe bien. J'avais envie d'une pizza. Pas très sexy quand même comme bâtiment. Là, j'ai une terrasse, mais pas très garnie quand même. On est un peu hésitant. Je ne sais pas si c'est une terrasse ou si c'est juste des tables qui sont mises comme ça en appoint au cas où. Ça ne fait pas vraiment terrasse en fait, alors qu'il y a la surface. C'est dommage. C'est moi qui ai eu l'idée de ce restaurant. Donc, je me sens un petit peu responsable. Arriver sur un autre âge et tout perdre, ce n'est pas évident. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Bonjour. Bonjour, Fatia. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, alors, dites-moi. Je peux déjeuner ? Bien sûr. Oui, il s'envoie là. J'ai le cœur qui palpite, l'angoisse totale. À l'extérieur ou à l'intérieur ? On va faire à l'intérieur. D'accord, je vous installe. Je vous installe. Je vais me mettre là-bas. Allez-y. Installez-vous, je vous en prie. Je vous amène la carte. S'il vous plaît. Et voilà notre carte. Et je viens prendre votre commande. Le plat du jour, c'est cuisse de volaille au four avec un écrasé de pommes de terre et des haricots verts. Je tremble parce que ce n'est pas évident de voir le chef ici. On espère qu'il vienne et en même temps, on redoute un petit peu. Oh là là. Très bien. Je vais regarder ça. Je veux déjuver et tu veux se passer ? Oui, il est là. Oh là là. C'est la surprise. Ça fait un choc, ça fait... Le sauveur, il arrive. Il n'y a qui lui qui peut nous sauver de problèmes qu'on a. Il n'y a qui lui. Bon, alors, un petit peu glacial comme décoration. C'est froid. C'est... En fait, c'est à l'image de ce qu'on voit à l'extérieur. Une espèce de truc qui est très cubique, impersonnel. On est dans une zone de bureau et moi, je me mets à la place des gens qui travaillent et qui, à midi, ont envie d'être dans un endroit très différent, un endroit chaleureux, un endroit convivial. Et en fait, ici, on ne le retrouve pas. Ce qui peut expliquer aussi que les gens ne viennent pas. Par contre, la carte est bien travaillée, esthétique, et ça, c'est beaucoup mieux. Reprise de la cuisine de l'établissement par le chef Henri. Bon, il y a le chef Henri, alors. Ensuite, il y a un atelier du traiteur. Le chef et son équipe vous proposent une cuisine moderne et une présentation irréprochable. Plateau repas, cocktails, dînatoire, buffet, association inédite de couleurs, textures et saveurs. Le discours est alléchant. Si les formules sont à la hauteur de ce qui va être fait, je risque de passer un très, très bon moment. Alors, par contre, il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est qu'à l'entrée, il y a marqué pizzeria. Et là, je n'ai pas de pizza. Ça, c'est quand même inquiétant. Une autre chose m'inquiète, c'est Fathia. Depuis que je suis rentré, elle m'épille du coin de l'œil sans oser bouger. Mais il va bien falloir qu'elle vienne prendre ma commande. Allez, Fathia, venez me voir. Venez près de moi. Alors, Fathia, j'ai pris connaissance de la carte. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous faites du traiteur aussi ? On faisait traiteur, on ne le fait plus. Ah, mais c'est marqué. Pourquoi c'est marqué ? Je n'ai pas changé mes cartes. J'aurais dû changer les cartes il y a deux ans. Ça ne fait que deux ans. Donc, vous ne faites plus l'atelier du traiteur. D'accord. Et c'est toujours là. C'est quand même étonnant. Par contre, je trouve que c'est bien que le chef soit mentionné sur la carte. Ça, c'est une bonne chose. Au moins, on sait à qui on a affaire. Oui, à condition qu'il existe. Maintenant, il n'y est plus ici. Donc, il est parti depuis deux ans. C'est une blague, Fathia. C'est vrai. Merde. Deux ans. Deux ans, vous présentez une carte. Le chef n'y est plus. Vous ne faites plus d'atelier traiteur. Donc, vous présentez des fausses informations à vos clients. C'est ça ? C'est vrai. Est-ce que les plats, vous les faites encore ? Oui. Ça, par contre, on les fait encore. Bon. Je pourrais voir la carte des pizzas. On ne fait plus de pizzas non plus. Oui. Je vous demande trois trucs. Trois trucs qu'il n'y a pas. Comment ça se fait qu'il y a un panneau à l'entrée ? On a mis le panneau, justement, on a investi. Si vous l'avez mis, vous pouvez l'enlever. Vous avez raison. D'accord. Vous avez raison. C'est logique. Une fois de plus, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis. Bon, ça commence mal. Mais où est-ce que j'ai mis les pieds ? Bon, alors. Donc, il n'y a pas de pizza. Ces pizzas, ils n'y sont plus, donc passez à un autre plat. Oui, mais... En plus, j'ai l'impression que mes remarques la gassent. Ça ne présage rien de bon. Je suis complètement décomposée. Je ne sais pas quoi lui répondre. Je vais un petit peu m'isoler pour contenir cette émotion. J'essaye même pas d'imaginer la suite. Excusez-moi. Passez-moi votre commande, s'il vous plaît. Je vous ennuie, j'ai l'impression. Pas du tout. Pas du tout. C'est un plaisir de vous avoir. Eh bien, quel plaisir. Heureusement, vous n'êtes pas en colère parce que qu'est-ce que ça serait ? C'est triste, quoi. Ça ne donne pas envie de passer un moment, quoi. Vous voyez ? Quelqu'un à côté de moi qui est... Tout est fondé, comme ça. Bon, je vais prendre un petit magret de canard entier du Périgord. S'il vous plaît. J'en sors. La cuisson, s'il vous plaît. Rosé. C'est servi avec quoi ? Avec une salade et des frites. Mais c'est... Avec plaisir. Allez, on y va. Et puis un peu d'entrain, un peu d'entrain. Vous êtes content que je sois là, j'imagine. Très content. Eh bien, montrez-le. Merci. Montrez-le. D'accord. Fathia me semble vraiment mal à l'aise. Ce n'est quand même pas moi qui la perturbe autant. Un magret de canard rosé. Wallah ! Essaye de ne pas me les faire attendre trop longtemps. Je vais le faire tout de suite. Je suis fier de servir un chef, quand même. On ne sert pas n'importe qui. Ce n'est pas un client qui arrive tous les jours à manger et partir. C'est un chef. S'il accepte ce que vous l'avez servi sur l'assiette et tout, ça fait plaisir. Tiens. C'est bon ? J'espère que ça va. J'espère. Allez, voilà, chef. Et bon appétit. Merci, Fathia. Assiette généreuse, magret entier, une belle platée de frites, une bonne salade. Je pense que c'est le genre de plat qu'on a envie d'avoir pour un déjeuner rapide. C'est efficace, en tout cas. J'ai été servi rapidement. C'est pas très chaud, ça. J'ai été servi très vite, malgré le canard. Ça demande quand même un temps de cuisson. Et tout le gras, toute la peau n'est pas cuite. Ça, j'ai pas envie de manger, ça. Voilà, après, il y a rien d'extraordinaire. Ça se débarrasse ? Oui. Alors, j'aimerais goûter le blanc de sèche au pistou. D'accord, très bien. S'il vous plaît. Merci. J'ai comme l'impression que ça n'intéresse pas du tout, Fathia, de savoir si j'ai bien mangé. Les frites étaient bonnes. Les frites étaient bonnes. Et elles vous plaisent pas ? Si, si, non, mais c'est pour ça. Je vous dis, les frites étaient bonnes. C'est des frites maison. D'accord, ok. Très bien. Eh bien, j'espère qu'en cuisine, on se préoccupe un peu plus de la clientèle parce que côté sale, je suis perplexe. Le chef veut une sèche. Tu te dépêches ? On se dépêche, hein. La sèche au pistou, il faut mettre un peu de pistou, un peu d'ail, un peu de persil, un peu de... pour donner le goût. Je sais que la sèche, quand je le fais, normalement, tout le monde est là. Et d'accord. Maintenant, le chef, il va nous dire. Normalement, il doit aimer. S'il te plaît, là, ils attendent. Ah, ils attendent deux minutes, hein. D'accord. Quand on envoie les assiettes, il faut être calme. Il faut pas se énerver, il faut pas se mettre en colère, il faut être calme. Autrement, après, vous êtes perdus, vous pouvez oublier un truc sur le feu, il va cramer. Il faut envoyer dans le calme. Je sais pas s'il va aimer, s'il te plaît, s'il te plaît, qu'est-ce que je vais lui dire quand il va me dire ce que c'est. Tu lui donnes comme je sers. Après, il va dire. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Et voilà, s'il va lui dire. Alors ? Alors, là, c'est... Elle est congelée. Des légumes, ils sont frais. Vous êtes maligne, Fathia. Vous saviez que j'allais vous poser la question. Mais je m'en doutais un petit peu, en vrai. Je m'en doutais un petit peu. Je vous rajoute une bouteille d'eau, peut-être ? Non, par contre, je veux bien découvert. Alors, je sais qu'il y en a autour de moi, mais je sais pas si je peux les prendre. Si, bien sûr, mais je vous amène d'autres. Bah, je le sais. D'accord, merci. Merci. Fathia passe complètement à côté de son service. Plus le temps passe, plus elle a l'air de stresser. Un peu comme moi, d'ailleurs, quand je vois des produits congelés dans mon assiette. Le problème, le genre de produit congelé, c'est forcément, en termes de goût, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle reste ferme. Et surtout, insipide. Elle est gorgée d'eau. Et puis, on est à Montpellier, on n'est pas loin de la mer, quand même. Je pourrais avoir une sèche fraîche. C'est bête. Par contre, les légumes sont bons. Tout de suite, on voit la différence. Des légumes simplement sautés, mais des légumes frais, je préfère manger ça, moi. Bon, des légumes frais, c'est un plus. Mais ça ne fait pas non plus un plat. Et je vais en faire part à Fathia, qu'elle le veuille ou non. Alors, Fathia. Oui, chef. C'est pas terrible, hein. La sèche, elle est très dure, forcément. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, les légumes sont bons, les légumes. Mais j'ai envie de dire, ça, tout le monde peut le faire chez soi. C'est pas compliqué. Tout à fait. Alors, je vais goûter les desserts. D'accord. On peut aller voir à la vitrine ? C'est sûr. Sur sa campagne. Allez, ça marche. Alors, Fathia, expliquez-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a la tarte aux pommes, maison. Oui. Le tiramisu, la crème, elle est en briques. Crème en briques. Les fondants au chocolat, c'est pas fait maison, alors qu'on le faisait maison. Ah oui. Sans que ça, c'est pas fait maison. Non. Ok, la crème anglaise, est-ce que ça fait maison ? Non, non. Non plus. Crème brûlée, ça, c'est pas maison, ça. C'est pas maison, c'est en briques. D'accord. Voilà. C'était couru d'avance. À part la tarte aux pommes, aucun dessert n'est fait maison ici, contrairement à ce que disait la carte. Bon, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais goûter la tarte aux pommes maison. D'accord. Avec un peu de chantilly. D'accord, ça marche. Allez. Adèle, on a de la chantilly. Ah, regarde dans le frigo, je crois que j'ai levé quelque part. Si tu l'as vu, quelque part, il y a X temps, donc elle est pas bonne. Oui, 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 elle y est, elle y est. Je m'en suis pas servie depuis un petit bout de temps. Elle est ouverte ou fermée ? Je sais pas, je crois qu'elle est fermée encore. Regarde la date, s'il te plaît. Elle est 9. Oui, mais il faut regarder la date. C'est à Willy, je le vois pas. Tiens. Non, hors de question. J'ai pas mes lunettes, j'ai pas la date, donc non. Elle est 9. Oui, mais il faut regarder la date. Chef, je préfère dire, il y en a pas. Pourquoi vous préférez dire qu'il y en a pas ? Ça fait quand même, je pense, j'ai pas servi depuis plus d'un mois de crème de chantilly, donc je sais pas du tout la date. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Fatia ? Soit sa crème est bonne, soit elle est périmée. Mais ça, elle devrait le savoir. Ramenez-la moi, s'il vous plaît. J'ai plus qu'honte, je sais pas où me mettre. Je suis persuadée que cette chantilly est périmée, donc je veux pas lui servir. mais je l'aurai jamais servi. Nous, on est un pantamé. Je viens de l'ouvrir. 6 novembre 2018. Ça fait 6 mois que cette chantilly n'est plus bonne. Ça fait 6 mois que cette bouteille est dans le frigo. Si vous avez ça dans votre cuisine, moi, ça m'inquiète quand même. Jusqu'à présent, je n'avais rien constaté de vraiment dramatique. Mais je commence à comprendre pourquoi Fatia était mal à l'aise. Il se passe quelque chose dans ce restaurant. Il faut que j'aille voir ça de plus près. Bonjour le chef. Monsieur Travers. Bonjour Adèle. Bonjour. Je vous ai ramené ça. Et c'est vous qui contrôlez vos frigos, Adèle ? Et ça, vous ne l'avez pas vu ? Je n'ai pas vu. S'il ne m'avait pas demandé la chantilly, j'ai rejoint. Je peux savoir où elle était rongée, cette chantilly ? Il était dans le frigo. Il était là. Elle était là. Et donc là, le frigo, il n'est pas grand. Oui. Et là, vous ne voyez pas qu'il y a une bouteille, ça fait six mois qu'elle est là. Mais je trouve ça quand même hallucinant. Hallucinant. Ça ne commence pas bien du tout. Et à ce que je vois autour de moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Oh, ça, c'est le truc. C'est le truc. C'est le truc. Putain, mais Adèle. Vous y avez fait quoi, la friteuse ? Parce que je n'ai jamais vu des friteuses dans un état pareil. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ça, là ? C'est de l'huile qui a collé dessus. C'est de l'huile qui a collé dessus. C'est du jamais vu. La couche de gras, il y en a tellement que c'est figé, c'est incrusté. Ce n'est pas possible. Les friteuses, mais aussi le piano, les plans de travail et le four sont maculés d'une mixture de graisse et de poussière qui ne s'en va même plus en grattant. vous m'avez fait manger des frites qui ont été cuites là-dedans ? Sérieux ? Oui. C'est vrai ? Oui. Vous n'avez aucun respect pour moi, monsieur. On a fait que le radar. Vous n'avez aucun respect pour moi. Parce que ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. c'est l'accumulation de quand même plusieurs semaines de service. Je ne sais pas quoi répondre. Regardez, tout ce que je prends, tout ce que je prends, c'est dégueulasse. Adèle, c'est gras, c'est sale et vous m'avez servi des plats qui ont été faits dans cette décharge publique. Parce que c'est une décharge. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne suis pas d'accord. J'ai vu d'autres lieux aussi plus sales que le nôtre. J'ai fait ça. J'ai mal l'autre. Tout est dans un état lamentable. Les frigos, c'est le service d'aujourd'hui. Je pense que c'est la cuisine la plus sale que j'ai jamais vue sur Cauchemar en cuisine. Et je n'exagère pas. Rien n'est lavé dans cette cuisine. Les frigos sont dans le même état que le reste, de haut en bas. Et j'ai très peur de ce que je vais découvrir dedans. Oh putain. Ah non, mais Adèle. Adèle, c'est quoi ça ? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon ? Tu m'étonnes. Mais t'as vu ce que je sens de ton frigo quand même ? Et tu veux empoisonner des gens ou quoi ? Il n'y a plus rien d'autre. À part ça, il n'y a plus rien. À part ça ? On continue ? Vas-y, continue. Attention que je ne trouve rien, Adèle. Vas-y. Là, je vais me fâcher. Je vais me fâcher tout rouge. Qu'est-ce que c'est que ça, Adèle ? Tu peux m'expliquer ? Sans. C'est le fourmage. Hein ? C'est le fourmage. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est du moisi ça. D'accord ? Ça fait deux semaines qu'ils sont au revoir. C'est pas vrai. Pour que ce soit comme ça, ça ne fait pas deux semaines. Pour qu'il y ait du moisi. À un moment donné, il ne faut juste pas se foutre de ma gueule. Je continue ? Je vais en trouver d'autres ou quoi ? Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas, si tu ne sais pas, Adèle, qui c'est qui va savoir ? Qui c'est le chef de cuisine ? C'est toi ou c'est moi ? Moi, je viens d'arriver, je suis client. Ça m'est bien. Je n'ai rien à dire. On ne va pas se battre. Mais quelqu'un d'autre, je le renvoyer balader. Adèle ? Ça, c'est vide ? C'est quoi toute cette marchandise que tu as là ? Il y a de tout. Des gants basses, des plaques avec deux cuisses de canard. Franchement, je n'ai pas bouffé ça. C'est quoi ça ? C'est de la semoule. Ah, mais merde, alors ! Ah, mais dis-donc, c'est incroyable ! Tu ne ranges jamais, en fait. Jamais tu contrôles. Jamais tu regardes ce qu'il y a. Tu t'en fous. C'est pas une journée pour nettoyer. Non, non, c'est pas une journée pour nettoyer, là. Là, il faut t'en raser, là. Adèle ne semble pas se rendre compte de la gravité de la situation. J'ai l'impression qu'il prend les choses beaucoup trop à la légère. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a jamais de réaction, en fait. Tu vois bien le problème, quand même ? Je fais tout ce que je peux. Non. Oh, non. Oh, non. Parce que là, tu es au maximum de tes capacités et de ta volonté. Qu'est-ce que tu vas faire après ? On ne peut rien faire, là. Là, je ne peux rien faire. Je suis dépité. Après le service approximatif de Fathia, c'est la cuisine d'Adèle qui est dans un chaos infernal. Tout ce que j'ai découvert ici est incroyable. Alors, je vous le dis à tous les deux, c'est un séisme que je viens de subir. Une amplitude qui n'existe pas. Aujourd'hui, vous tenez un restaurant. Vous servez à manger à des gens qui viennent payer ce que j'ai mangé pour manger ça. Tu sais qu'être restaurateur, être chef de cuisine, ce sont de grosses responsabilités. Tu sais ça ? Sauf que toi, aujourd'hui, tu es chef dans un restaurant, tu travailles dans des conditions qui sont déplorables, tu conditionnes de la marchandise périmée. D'accord ? Tes frigos sont dans des états lamentables. Tout est sale, tout est gras. Il n'y a aucune règle minimum d'hygiène mais respectée. Tu es conscient de ça ? Tu es conscient que tu es un danger ? C'est extrêmement dangereux. C'est irresponsable. C'est ça qui me met en colère. Qui me met très en colère. Tu penses quoi, Fatia ? Viens me voir, approche-toi. Viens ici parce que tu es caché dans ton coin mais tu es, Fatia, aussi responsable que lui. Parce que, vous êtes les patrons du restaurant et s'il y a un problème, c'est sur vous deux que ça va tomber. Plus sur moi que sur lui. C'est moi qui suis en face des clients. C'est moi qui... J'essaye de faire au mieux pour ne pas donner ce que j'estime que c'est pas frais. Et c'est des disputes permanentes, en fait. C'est pénible d'attendre les remarques de Fatia. Ça fait mal, ça fait... Ça fait... Ça fait mal. Adèle, j'aimerais que tu viennes là, s'il te plaît. Allez, viens là. Parce que c'est très grave. Ce qui se passe est vraiment très, très grave. Je me dis toujours qu'il y a quelque chose auquel je peux me raccrocher. Là, en plus, j'ai affaire quand même à quelqu'un qui n'a pas les connaissances de base, à savoir l'hygiène. Base. Qui n'a même pas ça. Je suis pas magicien. Je fais pas de miracle. J'aide des gens. Je redresse des restaurants qui sont en difficulté. J'ai l'habitude de ça. Mais je fais pas de miracle. Allez. Alors là, ce que je viens de découvrir fait froid dans le dos. Adèle sert des produits avariés à ses clients. Et surtout, il travaille dans une cuisine dans un état lamentable. Et le pire, je suis sûr qu'il n'est même pas conscient de la gravité de la situation. Alors moi, j'ai besoin de réfléchir un peu et surtout de digérer. Car ça risque de mal passer. Ce matin ? Alors là, ça va. Il n'est plus rien. Tout ce qu'il y avait à jeter, s'était jeté. On a commencé à zéro. Le chef, bon, hier, il nous a un peu bousculé. Bon, de toute façon, ce qu'il nous dit, c'est pour notre intérêt à nous-mêmes. Autrement, on n'aura pas à faire appel au chef. On va continuer à travailler comme on a fait hier. On va travailler, on va bosser, on va faire tout ce qu'on peut. Pour le moment, c'est le début de la matinée, donc ça va. Je vais essayer juste de faire une journée normale, comme d'habitude, sans trop me poser de questions. Le moral est lié, le sourire est lié. Et voilà, on fait ce qu'on a à faire en attendant des nouvelles du chef. Hier, la cuisine de Fatia et Adèle était vraiment dans un sale état. Et Adèle n'avait pas l'air de vraiment s'en rendre compte. J'espère que ce matin, il a ouvert les yeux. S'il n'a pas fait l'effort de nettoyer depuis mon départ, je crois que je ne pourrais rien faire pour eux et je serais contraint de partir sans pouvoir les aider. Ah, bonjour Fatia. Bonjour, chef. Ça va ? Très bien. Le chef est là. Je suis très contente et en même temps, on a pris un petit peu cette journée, comment il va se passer. Bonjour Adèle. Bonjour, chef. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va, ça va. Les friteuses ont été nettoyées, on dirait. C'est mieux, hein ? C'est déjà un début, on va dire. J'espère que tu as fait aussi du nettoyage dans tes frigos, que tu as jeté tes produits et les produits qui... Les produits sont tous partés, on a tout foutu à la peau bain, ce qu'il y avait, tout ce qu'on a sorti hier. D'accord, quand c'est plus bon, il faut jeter. Bon, je suis rassuré, ils ont réagi, mais c'est loin d'être fini. Ce midi, je vais faire venir les employés des bureaux aux alentours. En général, ces clients prennent une pause d'une heure pour déjeuner avant de reprendre le travail. Le service de ce midi devra donc être rapide et efficace. Bon, ce que vous souhaitez, c'est que votre restaurant fonctionne, tout ça qu'il y a du monde. Il faut un début, il faut un commencement. Tout à fait. Et moi, il faut que je sache, il faut que je comprenne comment vous travaillez, comment vous fonctionnez, tous les deux. D'accord. Alors à midi, il va y avoir du monde. Il va falloir me montrer de quoi vous êtes capables. D'accord, on va faire tout notre possible. On va essayer. Alors, on attaque. Allez, on y va. On y va. A tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. Cette journée, elle est décisive pour nous. Le but, c'est de lui montrer ce qu'on sait faire. Ça en vaut le coup, en fait, malgré nos grosses lacunes. On va partir sur la pièce de bouchée, comme on l'a dit. La pièce de bouchée. Alors, tu prépares beaucoup de frites. Moi, je prépare la laitue. Oui. Et on fait une grande salade de fruits. D'accord. Ça marche ? Allez. Au fond de moi, avant le service, il n'y a pas de stress. On va y aller. On va se préparer. On est capables de travailler. On n'est pas des gens qui sont là, tendres. Il y a quelque chose qui va nous tomber du ciel. Il faut qu'on se montre qu'on est toujours capables d'aller jusqu'au bout. On ne va pas baisser les lois. Adèle, ça va ? Tu es prêt ? Tout est prêt. Le dessert, c'est fait. Le dessert, c'est fait. Les guillemets sont faits. Tout est fait. Les frites, elles sont prêtes. Et on va attaquer. Le service approche pour Fathia et Adèle. J'espère qu'ils en ont bien compris l'enjeu. Il faut une organisation sans faille, que ce soit en cuisine comme en salle. Fathia, comment ça se passe au niveau de ton plan de salle ? Comme je suis seule, il n'y a pas vraiment de plan. J'essaye, quand il y a des petits groupes, de les mettre ensemble. Oui, mais tu as des numéros par table. Normalement, j'ai des numéros. Normalement, non. Non, Fathia. Je n'ai pas de numéros, mais j'arrive à me retrouver dans ma salle. Tu sais quel numéro ? Cette table, c'est quoi ? Quel numéro, celle-là ? Là, ça doit être la 11. Celle-là. Ah, chef, s'il vous plaît. J'hésite, je commence un petit peu à perdre mes moyens, mais ce n'est pas le moment. Les clients ne sont pas encore arrivés, donc je vais essayer quand même de me reprendre. Je vais faire tout mon possible. Vous avez raison, je vais mettre mon numéro. Je crois que finalement, Fathia ne se rend pas compte de ce qu'il attend ce midi. Ça m'inquiète un peu. Je crois que je n'ai pas tous mes numéros. Je vais vraiment mettre une sur deux, juste pour me repérer. J'ai la 6, la 6, la 7, la 11 et la 12, donc on va essayer déjà cela. Je n'ai pas tous les numéros de toutes les tables, donc numéroter 3 ou 4, ça ne rime vraiment à rien, mais je le fais quand même, ne sera-ce que pour montrer au chef que je tiens compte de ses remarques. Et voilà, un truc que j'aurais dû prévoir. J'espère pour Fathia que ça suffira parce que le service ne va pas tarder à commencer. Bonjour. Premier client arrivé, personne en salle. Où est Fathia ? C'est extraordinaire. 4 premiers clients qui arrivent, personne pour les accueillir, elles s'installent toutes seules. Elles ont raison. Je crois qu'il y a tout le monde. Mesdames, bonjour. Excusez-moi. C'est installé. Vous avez bien fait. Je vous emmène la carte. Oui, c'est vrai. Merci. J'aurais voulu être en salle pour les accueillir et les installer. Malheureusement, c'est raté. Mesdames, bonjour. Bonjour. Je peux vous installer ici, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, bonjour. Je vais vous installer à la table à côté de la fenêtre, ça vous va ? Ça va, c'est parfait. Mon sujet, s'il vous plaît. Il y a du monde qui arrive en salle. Je ne perds pas mes moyens. J'installe mes clients et je présente mes cartes. Donc, j'essaye de faire au mieux. Je vous écoute. Donc, une salle de chèvre-miel pour moi, une salle de repas, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre le burger bûcher. Oui. La cuisson. Monsieur et dame, je prends votre commande ? Est-ce que j'ai mis du pour le plat du chou ? Donc, c'est la pièce du boucher ? Franchement, je me trompe ça. Moi aussi, pareil. Donc, deux plats du chou. D'accord, ça marche. Merci. Fatia se rattrape. En revanche, il y a un truc qui me dérange sur sa prise de commande. Là, j'ai une dorade, une escalope, deux plats du jour et un magret. Allez, vas-y. Tu ne proposes pas des entrées aux gens quand ils prennent des plats ? Non, je... Pourquoi ? Tout simplement, ce n'est pas évident à gérer en cuisine. Donc, quand il y a des entrées, plus le plat, ça ne va pas... Ça ne va pas... Oui, mais vous avez un restaurant, c'est quand même pour vendre des choses aussi. Je sais, je sais, chef. Mais voilà, s'il y a du monde et que je commence à lui annoncer des entrées, à deux heures, on est encore là et ce n'est pas le but. Eh bien, la confiance règne dans ce restaurant. Fatia a tellement peur de surcharger Adèle qu'elle préfère ne pas proposer d'entrée pour le soulager. Mais c'est un manque à gagner énorme. Ce restaurant marche sur la tête. Madame, vous voulez vous demander une petite faveur ? On a une formation qui démarre à 13h30 sans vous embêter. Ça ne sera pas possible pour tous. Franchement, non. Donc, je ne vais pas vous mentir, ça va être vraiment très dur. J'arrive, messieurs. Il y aura sûrement un peu d'attente. Je suis désolée, mais il y aura un peu d'attente aujourd'hui. Aucune idée, mais il y aura sûrement un peu d'attente. C'est de pire en pire. Le service vient à peine de commencer et elle annonce déjà aux clients qu'ils vont devoir poireauter s'ils veulent manger. Elle veut les faire fuir ou quoi ? J'espère qu'Adèle va mieux assurer en cuisine. Alors, j'ai deux entrées et j'ai zié, un chèvre, deux mille et mélo et une césar. Je trace, vous voyez, des belles assiettes parce que deux minutes de retard, c'est deux minutes de retard. Allez, ça, c'est prêt. on va chauffer et friter et on en voit. Là, c'est bon pour l'instant. On est en train de gérer. Il n'y a pas de souci. Et j'ai un autre chèvre qu'on veut. Il y a un autre chèvre. Je n'ai pas de chèvre. Il n'y en a pas assez. Vous n'avez pas fait le pain au début de service de savoir ce que vous aviez et ce que vous n'aviez pas ? Adèle ? Je disais un principe, ça part pas. En principe, ça part pas. En principe, ça part pas. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas d'habitude. C'est vrai. Il y a du monde. Une fois de plus, je t'ai prévenu, le service va être un peu différent. Donc, il faut s'adapter aux conditions. Et là, il y a deux salles de gésiers, là ? Oui. Là, il n'y en a même pas moins, les demi-portions. Je crois que je vais le faire... Ce n'est pas une salle de gésiers, ça. Qu'est-ce que je leur dis ? Il prend une César ou il prend autre chose. Mais attends, le client, il choisit ce qu'il veut quand même. S'il veut une salle de gésiers, il veut manger du gésier, pas une salle de César. Je n'y crois pas, j'annucine. Il y a des réponses, là. En fait, Adèle, il voudrait avoir le choix de ce qu'il envoie. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans un restaurant. C'est le client qui décide. Désolée, mesdames, les chèvres, je n'en ai plus. Pour ceux qui ont près de chèvres, je ne change de place. Je suis vraiment désolée. Je vais prendre dans la place une sèche sur la planche. Vous en avez ? Oui, il y a votre souci. Une sèche et pour l'autre chèvre parce que j'avais deux chèvres. Non, il n'y avait qu'un chèvre. Il y avait burger et deux plats du jour. Fatia continue à accumuler les erreurs et évidemment, comme elle ne s'est pas organisée avant le service, elle se mélange les pinceaux dans ses commandes. Excusez-moi encore un peu. Bon, ça y est, je suis perdue. C'est vraiment la panique. Je ne me sens pas bien. Je suis perdue dans les crises de commandes. Je ne sais pas où je vais amener ça. Mais ils sont 5 là. Allez, 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 qu'est-ce que tu as ? Je ne sais plus où je suis, donc tout le monde s'il te plaît. Mais il est où le numéro de table ? Il n'y a pas de numéro de table. Ah, il n'y a pas de numéro de table. Tiens, tu vois, on y arrive. Il n'y a pas de numéro de table, donc tu ne sais pas où ça va. Qu'est-ce que je t'ai dit en début de service ? Je ne te l'ai pas dit ? Là, j'ai une... Je ne te l'ai pas dit ? J'ai deux jours. Tu ne m'as pas répondu à ma question. Je ne te l'ai pas dit. Vous m'avez dit, je vous ai dit que... Eh bien oui, je t'ai dit exactement ce qui allait se passer. Il y avait trois jours c'est nia. Où tu as mis le bon ? Et ça, c'est quoi ? Ça, tu l'as fait... c'est une autre. Ça y est, ce n'est pas possible, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à encaisser. Je suis complètement décomposée. Ce qui est en train de se passer là et puis tu as fait normal. D'accord ? Et ça va empirer. Moi, je vous le dis. Vous êtes restaurateur, montrez-moi que vous êtes des restaurateurs. C'est le but de ma visite quand même. C'est de voir de quoi vous êtes capable. Alors montrez-le-moi. Pour l'instant, vous ne m'avez rien montré. Entre une serveuse qui fait tout pour que les clients s'en aillent et un cuisinier qui n'a pas assez de stock pour faire les plats, ce service court à la catastrophe. Excusez-moi, je n'ai pas un instant. Non. Non, c'était caché, j'ai envie de s'y mettre. Et là, il n'est pas du tout bien cuit. D'accord. Là, c'était bien, bien cuit. C'est un retour. Je suis désolée. Bien cuit, là ? Il faudrait qu'il soit bien cuit. Ah, il faut qu'il soit bien cuit ? Oui. Et ça continue. Les assiettes reviennent en cuisine. Pour Adèle, ça va se compliquer, c'est sûr. Et j'ai bien peur qu'il n'ait pas qu'est-ce que tu fais ? Mais tu te rends compte ? On va te laisser. Mais tu te rends compte ? Je ne vais pas le mettre comme ça. Mais oui, mais arrête. Arrête. Tu ne vas pas m'engueuler parce que tu travailles comme un as, Adèle. Tu ne vas pas me faire des remarques à moi. Parce que tu creuses ton steak avec ça. Tu fais avec le dos de ça. Oh ! Il faut arrêter les conneries, là. La façon de travailler d'Adèle est vraiment hallucinante. Il avance sans méthode et utilise les ustensiles n'importe comment. Mais où a-t-il pu apprendre à cuisiner comme ça ? Tu peux m'expliquer comment tu es arrivé à faire de la cuisine ? Parce que moi, je te vois travailler et je me dis Adèle, il n'est pas fait pour ça. Il ne sait pas faire. Tu as appris à cuisiner où, Adèle ? Ici. Ici ? Et avec qui ? Avec le chef qui avait eu. Andresse. C'était le premier qui a travaillé ici. Parce que quand il y avait le chef, tu travaillais en cuisine, c'est ça ? Je l'ai aidé. On était deux. Lui d'un côté, moi d'un côté. Je prépare les assiettes, la salade sur les assiettes. Je le prépare les légumes, tout. Et il n'a qu'un poil. C'est tout. Voilà ce qu'il faisait. Avant le restaurant, je travaillais dans le bâtiment. Et après, on a pris son restaurant, moi et mon épouse. Mais je n'ai pas de formation de restaurateur. J'ai appris sur le temps. Et ça fait deux ans que je suis sur la cuisine. Deux ans. Tout s'éclaire au fur et à mesure de ce service. Adèle n'a jamais été chef de cuisine. Il était commis. Et vu ses lacunes, j'ai du mal à croire qu'un cuisinier professionnel lui ait appris à travailler comme il le fait. Clairement, les clients n'y trouvent pas leur compte. Et encore, certains n'ont même pas été servis. Est-ce que c'est sur ma plaque ? Est-ce qu'il est en cours ? Est-ce que sinon... Je vais vous le dire. Allez, Fatia, il faut y aller là. Il faut passer à la deuxième parce que moi, je peux te dire qu'il y a des clients qui ne vont pas manger et qui vont se barrer. Ça, j'en suis sûr. J'ai une table de 5 qui est en attente. Ils veulent partir si ce n'est pas prêt. La table de 5, une de 3. Et en fait, tout est urgent. Et c'est quand que c'était une catastrophe. C'est pas un service. En cuisine, c'est la panique. Adèle ne sait plus où il en est. Et ce que je redoutais est en train d'arriver. Les clients commencent à quitter le restaurant sans avoir mangé. Vous partez ? Pourquoi ? Vous voulez faire le dessert ? Non, non, parce que c'est trop long. C'est trop long. On doit retourner au... Ah, d'accord. On était là à midi et demi. Pour un plat ? Oui. Oui. Une heure et demie pour un plat, ça fait un peu long. On parle d'entrevue. C'est deux heures, ça fait un peu décomposé. Je suis sur le feu, je suis désolée, je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait quelques livres. Je suis vraiment désolée. Et là, je suis anéantie, décomposée, je ne sais plus quoi faire. Des clients qui se lèvent et qui partent, c'est la pire des choses qui puisse arriver pendant le service. Bon, il est deux heures et demie. Et on n'a pas fini le service. Et là, c'est bon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Non, c'est là, Fatia. Oui, 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 s'arrête, s'arrête, s'arrête. Ils sont en train de... Ça ne sert à rien. Deux heures et demie, vous vous rendez compte. Non, j'ai trois heures. Non, mais attendez. On les sert, c'est le chef, je ne peux pas les envoyer. Je sais. Il est hors des questions qu'on mette une table dehors. Premier cinq minutes, grand max. Pour moi, il fallait absolument que les assiettes partent. Dans cinq minutes, si les clients ne sont pas servis, je les fous dehors. D'accord, Fatia ? D'accord. Deux biens cuits à un point. Et il y a une tartare poêlée. Parce qu'à trois heures moins le quart... Ça y est, c'est un frais. C'est pas possible. Allez, vas-y, Adèle, ne parle pas, s'il te plaît. Cinq minutes. Cinq minutes. Je vous préviens. Je me mets dans les assiettes, s'il te plaît. Le but aujourd'hui, c'est prouver au chef que je gère la situation. Donc, je booste un petit peu Adèle pour qu'il sorte ses assiettes. Autrement, ça va être un échec. Monte les burgers et laisse-moi faire ça. Monte les burgers. Monte les burgers. Je reprends mon sourire, je retourne en salle pour voir mes clients, je me donne à fond. Le chicken pour monsieur, des escalopes pour madame et pour madame là-bas. J'ai l'impression que la menace de la fin de service a produit son petit effet. Fatia met les bouchées doubles pour servir les derniers clients. Malheureusement, c'est un peu tard pour sauver le service. Et une autre viande à point. Alors, ça peut-être. et des escalopes. Allez, les escalopes. À point et des escalopes. Il me reste trois plats, tu me les sors ? Et deux, trois. Allez, vous pouvez me le faire. Oui. Messieurs, les plats du jour viennent cuits. Bien cuits. Bien cuits. Et l'autre, c'est pas bon. Voilà. Bon appétit, monsieur. Il est 15h30. Ça a été un véritable calvaire. Adèle et Fatia n'ont pas réussi à gérer l'afflux de commandes. Pourtant, avec leur clientèle de bureau, c'était indispensable. En salle comme en cuisine, tout m'a paru aberrant dans ce service. 2h10 minutes pour finir le repas. C'était long, très long. Heureusement qu'il n'y avait pas une grosse urgence parce que là, ça n'a pas été possible. Bon, maintenant, il est l'heure de digérer. On va payer. Et voilà, messieurs. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Eh bien, ouf, c'est la fin. Ça s'est mal passé. C'était pas un service agréable, mais on est arrivé jusqu'au bout. Fatia, Adèle. Alors, je sais, on a mal travaillé. On a mal... C'est une catastrophe. Catastrophe. On a mal géré. Il y a entre la cuisine, il y a entre la salle. Pourquoi ? Ils sont arrivés tous à la fois. Il faut envoyer tout à la fois. C'est impossible. Impossible. Sauf que, votre type de restaurant est quand même voué à faire ce genre de service. C'est-à-dire que vous avez des bureaux autour. Donc, les gens, à midi, ils débauchent. Entre midi et quart, à midi et demi, ils sont ici. Et à deux heures, il faut qu'ils soient tous partis. Ça, c'est la réalité. Oui, toujours. C'est comme ça que ça devrait se passer si le restaurant fonctionne. Donc, il faut faire face. Sauf que vous n'avez pas réussi à le faire. parce que vous n'avez pas la capacité de le faire tout simplement. Parce que vous ne savez pas. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous vous êtes mis là-dedans ? On ne peut pas reculer parce qu'on a des chars sur le dos. On essaie de faire tout pour ça sortir. Oui, mais tout ce que vous faites, c'est mal. Adèle, en cuisine, quand je te vois travailler, quand je te vois faire des trucs, mais ce n'est pas concevable. Et je peux te le dire, ce n'est pas ton job et que tu ne sais pas faire. Je ne suis pas d'accord avec le chef. Je le reconnais. Je ne sais pas de métier. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ce que je fais moi à 69 ans. Adèle ne semble pas voir que la situation est dramatique et qu'en plus, c'est en grande partie dû à son inexpérience. Je ne pourrais pas faire grand-chose pour eux s'ils continuent d'ignorer les problèmes. Alors toi, Fatia, vas-y, si tu analyses ce service. Ma salle, moi, j'étais paniquée. Je me suis perdue dans ma salle, en fait. Pourquoi ? On a des grosses lacunes. Oui, vous avez des grosses lacunes. très grosses lacunes. Oui, ça, c'est sûr. Mais j'ai vu que, quelque part, tu protèges Adèle aussi. Tu en es à un tel point de ménager Adèle pour ne pas que ce soit la panique que tu proposes surtout pas les entrées. Il vaut mieux qu'ils prennent un plat direct alors qu'en vrai, il vaut mieux vendre un, une entrée, un plat et un dessert parce que tu vas faire plus de chiffres sans pour autant forcer le client mais lui donner envie de consommer. Mais toi, non. Toi, tu ne veux surtout pas. En fait, il vaut mieux pas qu'ils viennent carrément. Ça va plus vite comme ça, il n'y aura pas de problème. Tu sais, c'est le serpent qui se vend la queue à un moment donné. Comment veux-tu faire du chiffre si tu ne vends pas parce que tu as peur que derrière, ça ne se sorte pas ? Ça va à l'encontre Le chef dresse un bilan catastrophique. C'est très dur d'encaisser parce qu'on s'est donné à fond et entendre que c'est un échec quand même. Donc, on se dit on est nul, c'est pas possible. Il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est pas facile de vivre ça. Bon. Je vais vous demander déjà de me donner les clés du restaurant. Pour l'instant, je n'ai pas la solution. Donc, il va falloir que je réfléchisse d'une manière différente parce que là, je suis dans un cas de figure très particulier et que je n'ai pas rencontré. Même si Adèle reste complètement fermée, j'ai vu en fatia la volonté de remonter la pente. Elle s'y est très mal prise mais l'envie était là et je vais tout faire pour les aider à sortir de l'impasse. Voilà. Je prends les clés du restaurant. Vous pouvez y aller. Voilà. Merci, chef. Et je vous recontacterai. D'accord. D'accord. Au revoir. On part avec un grand soulagement, avec beaucoup d'espoir. Le chef nous donne un coup de main et nous aide. Voilà. C'est un premier pas et on verra bien la suite. Je dois maintenant trouver une solution pour qu'Adèle ouvre les yeux sur les difficultés de son restaurant. Et ayant eu un rapide aperçu du caractère du bonhomme, c'est pas gagné. La situation d'Adèle et Fathia est critique. Ils sont bosseurs, certes, mais ils n'ont pas la bonne méthode. Et moi, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas par quel bout commencer. Alors, j'espère que Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, va m'aider à y voir plus clair. C'est Nicolas. Bonjour, chef. Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien. Et toi ? Ça va très, très bien. Sauf que j'ai un gros problème. Je crois voir lequel. Un très gros problème. Alors, un restaurant qui m'a l'air plutôt bien placé, avec un gros potentiel, mais j'ai un Adèle qui a 69 ans. Il ne sait pas tenir une cuisine. Il ne sait pas l'entretenir. Il ne sait pas gérer des stocks. J'ai trouvé des produits périmés depuis six mois. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'on a Adèle. Comme tu l'as dit, ils ne sont pas du métier. Ils ne connaissent pas le monde de la restauration. Ils n'ont aucune connaissance de la restauration. Alors, avant, ils y arrivaient. On va regarder les chiffres. Et pourquoi ils y arrivaient ? Parce qu'ils étaient entourés. En tout cas, il y avait un professionnel en cuisine, il y avait une professionnelle en salle et ça allait. Sauf que ça fait deux ans, lui, il s'est retrouvé au four alors que ce n'était pas ce qui était prévu. Quand il n'y était pas, ça allait. Et maintenant qu'il lui fait la cuisine, ça ne va plus. Mais si on regarde, tu vois là, ils sont à 86 000 euros de chiffre d'affaires annuel contre 220 000, 221 000 même avant qu'Adèle passe en cuisine. La fréquentation a été divisée par trois. Ils avaient 50 à 60 couverts. Aujourd'hui, ils en ont 15. Donc, c'est le nombre de clients qui viennent par jour. Du coup, la baisse de rentabilité. Enfin, on est dans ce cercle vicieux qui fait qu'ils ont du mal à s'en sortir. Ils ne se payent plus. C'est un carnage. Je te jure, c'est un carnage. Il aime son métier. Il aime ce qu'il fait. Mais ce n'est pas par choix, on va dire. C'est que quelque part, lui, 69 ans, une maison qui est hypothéquée, 4 000 euros de remboursement on est bien d'accord. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre d'embaucher un chef. Alors, comment je fais ? Le souci qu'on a, c'est que l'entreprise, si on l'arrête maintenant, ils perdent leur maison. À 70 ans, ils se retrouvent à la rue. Aujourd'hui, ils ont trois mois. Pour redresser la barre ? Pour redresser la barre. C'est-à-dire que si dans trois mois, ils n'ont pas réussi à faire du chiffre, un chiffre suffisant, ils ne vont pas s'en sortir. Alors, on va les accompagner, on va les aider. Il faut qu'ils arrivent au moins récupérer, on va dire, le fruit de leur travail. Il faut les aider à sortir de cette situation. C'est ça, c'est les aider à s'en sortir correctement parce que ce restaurant a du potentiel. Donc, c'est limiter la casse en les formant un petit peu pour rebondir. On peut se fixer ça pour objectif. En tout cas, c'est celui qu'on va leur fixer. Tu vois, on l'a trouvé. Magnifique. Merci Nicolas. A très bientôt. Au revoir chef. Grâce à Nicolas, j'y vois un peu plus clair. Je vais essayer de les aider. Demain, il faut absolument qu'Adèle prenne conscience des problèmes dans son restaurant. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être du gâteau. Pour sauver cet établissement, il va falloir qu'Adèle prenne conscience de ses erreurs. Et ça, je ne vais pas pouvoir le faire dans la douceur. Alors, j'espère qu'il va entendre ce que j'ai à lui dire. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour Fatia. Bonjour chef. Bonjour Adèle. Bonjour chef. Salut Adèle. Ça va aussi toi ? Alors Adèle, comment ça va ? Ça va. Ça va ? Un peu mieux. Un peu mieux ? Parce qu'avant, ça n'allait pas. Depuis que vous êtes là, on est soulagé. Soulagé de quoi ? D'un coup de main que vous nous donnez. Je n'ai encore rien fait. J'espère que vous... J'essaie de trouver des solutions pour l'instant. J'essaie de comprendre le problème. Et le problème, ça y est, je l'ai cerné. Et je tiens à quelque chose. Ce restaurant, il est bien situé. Il n'y a pas de problème géographique. Aujourd'hui, il n'y a plus de clients. Depuis deux ans. D'un seul coup, pouf, ça fait ça. La fréquentation a considérablement diminué à partir du moment où tu as repris la cuisine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pour sauver leur restaurant, il faut absolument qu'Adèle prenne conscience qu'il est en partie responsable de la fuite de sa clientèle. Et pour ça, j'ai justement interrogé ses clients à la sortie du restaurant. Je vous montrerai un truc à elle. Moi, j'ai mangé, j'ai pris le steak végétarien. Trop de sauce, on aurait dit de la sauce. Enfin, je pense que c'est de la sauce et de l'huile trop lourde par rapport à un burger végétarien. C'était lourd et puis voire acide. Ce n'était pas très, très bon. Et c'était un peu très gras. Voilà. J'ai mangé une salade de chèvre-miel. Plus chèvre parce qu'il n'y avait aucun goût de miel. La brique à l'intérieur, c'était super dur. Je n'ai pas réussi à la couper avec mon dos. Les produits n'étaient pas faits maison comme c'était indiqué sur le menu. En vrai, je ne suis pas sûr de revenir, en fait. Voilà. Petit constat. T'en penses quoi de tout ça ? T'es d'accord ? T'es pas d'accord ? Oui, il y a des traits que je suis d'accord. Il y a deux, trois traits que je ne suis pas d'accord. C'est pas depuis que j'ai pris moi la cuisine. C'est pas possible parce que tant que je n'ai pas de hauteur de client de Fatia, je pense qu'ils sont satisfaits. Il est content, il a bien matché, il a tout matché. Il n'y a rien à dire. Fatia, toi, tu dis rien, mais je sais que tu dis rien parce que tu m'as dit que tu protégeais Adèle. Tu ne veux pas le brusquer. Et puis, vous en êtes à un stade où tu ne veux pas rentrer en conflit non plus. donc, tu as décidé de ne plus rien dire justement pour, en fait, pour avoir la paix. En voulant protéger son mari, Fatia pense l'aider mais c'est tout l'inverse. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle le sait. Hier, après le service, je me suis isolé avec elle et elle m'a fait des révélations qu'Adèle doit entendre. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Tu protèges Adèle et j'aimerais savoir pourquoi. Je l'ai toujours protégée. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être sa gentillesse, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bien, je n'aime pas qu'on le laisse. Mais il n'a rien à faire à la cuisine. Absolument rien à faire à la cuisine. Et là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Son restaurant, c'est toi qui l'as voulu. C'est moi qui l'ai voulu. Il m'a suivi. C'est vraiment l'idée la plus nulle que j'ai pu avoir. Ce que je comprends, c'est que tu culpabilises. À un juste titre. Tu culpabilises et tu n'arrives pas à dire à Adèle qu'en fait, il n'est pas à sa place en cuisine. Et en même temps, je vais le mettre haut. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester sur le canapé. Impossible. Je n'arrive pas à lui trouver une occupation. la maçonnerie, ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. 69 ans, c'est le stop. Autre chose, je ne vois pas. Fatia, c'est bien de protéger, mais si ça a un effet contraire à ce que tu souhaites, c'est dommage. C'est vrai. Bon, on arrête. Tu viens. On arrête, 5 minutes, tu viens. Tu viens, s'il te plaît. Ça va. Tu viens, 5 minutes. Allez. Allez, tu me suis. C'est bon, c'est bon. Je te dis de me suivre, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Fatia. Non, 5 minutes, chef. Pourquoi tu peux? Hors de question, tu viens. Je te dis de venir. Fatia. Fatia, oh. Assez toi. J'aime pas le voir pleurer. C'est à ce point, non. Stop. Oui, et alors? Et alors, Fatia, si c'est pour vous aider à avancer, merde, vous avez besoin de vous dire la vérité et de comprendre les choses. Alors, n'essayez pas de fuir maintenant. Ça suffit. Maintenant, on fait face, on assume. D'accord? Adèle, tu savais que ta femme, elle te protégeait comme ça? Non. Je savais pas. Quand j'entends des mots comme ça, c'est vrai, ça... Ça me touche vraiment. Il faut voir la réalité en face. Là, je viens compris. C'est pas un cousinier. J'ai toujours travaillé. Quand j'étais au Maroc, depuis l'âge de 10 ans, je commençais à travailler avec mes parents. Elles étaient pauvres. Je me suis toujours battu. Même avant, quand on se marie, j'étais toujours un travailleur. je n'ai jamais lâché. tout va être foutu en l'air, tout va être foutu en l'air, quoi. Et pour se mettre sur le bon chemin, ça va passer par un changement de comportement. Alors, est-ce que toi, Adèle, tu te sens capable de changer à l'âge que tu as aujourd'hui? ça me fait mal d'entendre ça. Je pensais, il a raison à 100% du chef. C'est la seule solution. Mes chefs, j'ai la volonté chef. Il faut changer complètement la façon de travailler, la façon de comporter. ça va. Finalement, il reconnaît ses responsabilités. Alléluia. Les réflexions du chef, il les a bien acceptées, il les a bien reçues, il les a bien entendues. C'est le plus important. Je savais que j'avais un mari exceptionnel, un mari super gentil et il l'a prouvé. Moi, je suis très content d'avoir eu cette discussion. Je sais que ce n'est pas facile, mais je pense que c'était très important. Merci. Merci infiniment. Je vais vous laisser là. Profitez maintenant pour vous dire les choses et pour avancer. D'accord? On va essayer. Merci. Salut, Adèle. Merci, chef. Profitez d'échanger. On va essayer. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci, chérie, d'être à côté de moi et d'avoir confiance en moi pour me soutenir, de dire tout ce qui t'avais sur le cœur et je te remercie. Écoute, excuse-moi surtout si je t'ai blessé, si je dis quelque chose qui a dû... tu n'as fait que des choses bien. C'est grâce à toi, c'est comme il est là. Merci. C'était un moment difficile pour Adèle et Fathia, mais j'ai l'intime conviction qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, Adèle a pris conscience de la situation. Je suis content. On tient le bon bout. Bon, on est à mi-parcours. Mes équipes déco et cuisine ont dû bien avancer, mais je me demande comment ils ont ramené de la convivialité dans cette salle, mais surtout, comment ils ont réussi à remettre à neuf cette cuisine parce que là, il y avait du boulot. Salut Steven. Salut. C'est pour la terrasse, ça. Ouais. À l'image du restaurant, la terrasse était triste et ne donnait pas envie. J'ai hâte de découvrir ce que Steven a prévu. On va rajouter une bonne douzaine de couverts. Ouais. Non, non, c'est bien. Je trouve que ça faisait vide. Donc des plantes, ça, c'est bien. Et tu verras qu'on a essayé de faire rentrer un petit peu la terrasse dans l'intérieur. Eh bien, montre-moi justement. ça m'intéresse parce qu'à l'intérieur, c'était pas ça. Oh, du bambou ! Du lierre ! Donc, voilà. Comme tu peux le voir, on est parti sur quelque chose de mutation naturelle, la verdure. Donc, c'est de varier le végétal parce qu'on va remettre des vrais plantes avec des trompe-l'œil. Effectivement, ce côté nature, ça peut être bien. Puis dans un espace, finalement, qui est adapté parce que c'est assez grand et cette clarté naturelle, souvent, t'es confronté à un manque de lumière. Ah, là, t'en as ! Bah, voilà. Donc, autant en profiter. On a enlevé, tu vois, le buffet. Ouais. Ils mettaient que les desserts dedans et les boissons. Les desserts et les boissons qui seront dans un frigo qui sera juste à portée de main à l'entrée de la cuisine. Ah, d'accord. OK. Ouais. Donc, ça nous permet de gagner cet espace pour écartir les tables. D'accord, d'accord. Bon, mais là, t'as l'air de travailler à l'aise. La place et de la lumière, t'es heureux. C'est parfait. Par contre, en cuisine, ça ne doit pas être la même histoire. Je te laisse à dévoiler. Allez, merci, Steven. Allez, salut. Salut, Alexis. Salut, Philippe. Alors, autant Steven, il se régale, toi, je ne sais pas. Ah oui, alors justement, le problème de cette cuisine, c'est qu'elle est très grande. Adèle est tout seul. Alors, nous, notre intérêt, surtout, ça a été conservé les espaces, mais surtout en rédivisant lui son espace de travail. On a essayé de ramener du plan de travail sur toute la longueur. Si tu veux, on a vraiment fait place net pour justement lui laisser du plan de travail s'il a besoin de dresser derrière. Donc, on a inversé. On a mis un petit four mixte cinq niveaux. On a remplacé la friteuse et on a mis une friteuse sur coffre. On a quand même conservé la ligne derrière parce qu'on se dit peut-être qu'un jour, on peut se retrouver à deux, à trois. Ça peut être aussi une autre équipe. Voilà. Ah oui, d'accord. T'as ajouté un petit rangement ici. Oui, parce que c'est pareil. Quand je suis arrivé, il y en avait vraiment partout, 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 partout. C'est pas parce que c'est grand que c'est plus simple. Bien au contraire. Oui, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais ce n'est pas une cuisine qui est prévue pour une personne. Pas du tout. Pas du tout. T'as un gros, gros chantier. Allez. La vache. Bon, Steven a l'air inspiré. Il va ramener de la chaleur à la salle. Par contre, Alexis et son équipe ont un travail énorme. Il faut qu'ils ramènent de la cohérence à la cuisine pour qu'elle devienne beaucoup plus pratique. Et ça, c'est pas gagné. Retour sur les routes de Montpellier pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de toute l'attention d'Adèle. S'il veut changer de comportement en cuisine, c'est maintenant. Et pour ça, je lui ai donné rendez-vous derrière les fourneaux. Alors, Adèle ? Oui, chef. Comment ça va ? Ça va. Je suis fier d'être avec vous. J'ai envie d'apprendre avec le chef si j'ai un petit tour, c'est de bonheur apprendre avec un chef pareil. Alors, Adèle, moi, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés sur ce cauchemar en cuisine. Adèle, c'est un très bon maçon, un très bon carreleur, un très bon... Ce que tu veux, mais c'est pas un très bon cuisinier. Néanmoins, j'ai réfléchi à une chose. Il faut que tu fasses des sauces extrêmement simples. Très simples. Alors, moi, je vais te faire faire un plat du jour. Pour ça, on va faire, en fait, une ratatouille. On va rajouter à cette ratatouille des épices, du radzellanout et du cumin. Du cumin, d'accord ? Oui. Et j'ai choisi la Dora de Sébaste pour accompagner notre ratatouille. On utilisera aussi des aubergines, des courgettes, des tomates, des poivrons et les indispensables ail, oignons et échalotes pour notre ratatouille. Les deux épices, radzellanout et cumin, bien sûr. Et on ajoute des olives noires, des pois chiches, des abricots, de la coriandre et des amandes pour faire un condiment. Allez, on démarre. Vas-y, démon, voilà. à la ratatouille. Tu commences par quoi ? Je commence par les oignons. Très bien. Bravo. Tu mets plus l'oignon et tu vas le couper, tu vas le ciseler en grosse brunoise. Tu sais faire ça ? Je le fais émincer. Adèle, Adèle, Adèle. Moi, je coupe un deux pour enlever la peau. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Pourquoi pas ? Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, je pourrais que tu allais le couper comme ça et tu enlèves la peau après. D'accord, ok, aussi. Pourquoi pas ? Bonne technique, Adèle. Parfait. Ça me l'est facilement pour moi. Ça me l'est facilement. Je n'ai rien à lui apprendre. C'est lui qui m'apprend des astuces. C'est un truc de fou. Je suis là avec un chef. Un maçon-carleur, chef d'entreprise dans le BTP. Eh bien, voilà, il m'a appris un truc. Eh bien, je te promets, c'est vrai. Voilà, très bien. Allez, on fait tout simplement revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Parfait. Alors, au fur et à mesure, on va assaisonner les oignons avec le rat de zélanoute et le cumin. Comme ça, tes épices, ils vont caraméliser aussi un petit peu. Ça donne un meilleur goût. Belle pincée. Très bien. Parfait. Et on enchaîne avec tous les légumes qu'on découpe en petits cubes et qu'on va faire revenir séparément pour garder le goût de chaque aliment. Courgettes, aubergines, tomates et poivrons. Voilà. Eh, je sens qu'il a des bons gestes, quand même, Adèle. Franchement, il me surprend. Quand les légumes sont bien revenus, on mélange le tout. Et là, on va laisser mijoter tranquillement. Et là, on met un petit couvercle pour que l'eau ne s'évapore pas mais pour que le bouillon prenne bien le goût des légumes. OK ? Parce que je veux garder le jus. Et justement, quand c'est prêt, on récupère le jus de la ratatouille. Ça, ça va être notre sauce. Ça, c'est pour nos poissons. Un petit bouillon. On va le laisser réduire un peu pour corser en goût. Maintenant, on va préparer un petit condiment à base d'olive, de pois chiches, d'abricots et d'amandes. Et le persil arabe, la coriore. On va faire un petit condiment avec ça. Après avoir haché tous les aliments, ce condiment finira sur notre filet de poisson pour l'aromatiser. Et on mélange le tout dans de l'huile d'olive. Pourquoi tu rajoutes de l'huile d'olive ? C'est pour qu'il soit un peu liquide. C'est pour mettre sur le poisson. C'est ça. Bien vu. C'est que j'éteins. Voilà, très bien. On va cuire la dorade maintenant, à la plancha. Alors la petite astuce, pour éviter que ça colle, on va mettre un petit papier. On rajoute l'indispensable l'huile d'olive. On assaisonne avec du sel et du piment d'Espelette. Et c'est parti. Voilà, tu te maintiens. Et là, tu laisses cuire. Deux minutes d'un côté et une minute de l'autre. Ça va très vite. On retire le poisson du feu et on enlève la peau pour découvrir un beau filet de dorade bien en chair. C'est une opération délicate et je découvre qu'Adèle peut être méticuleux. Et ça n'a rien à voir avec l'attitude que tu avais dans la cuisine où tu étais brouillon. Tu reprends avec ta même de couteau la chair pour ne pas qu'elle se déchire. Oui, parce que ce jetteur... Mais oui, mais écoute, tout le monde ne fait pas ça. C'est des petits détails. Ce n'est pas grand-chose, mais... Si la chair, il vient, ça y est, c'est foutu. Mais c'est logique. C'est du bon sens et tu en as. C'est bien. Il ne nous reste plus qu'à dresser une belle assiette. On utilise un emporte-pièce pour obtenir une ratatouille en cercle bien défini. Ça, c'est propre. Tu poses ton poisson dessus, au milieu, voilà, comme ça, très bien. Ensuite, on a notre petit condiment que tu viens poser aussi sur ton poisson, juste comme ça, tu vois, juste posé. On ne fait pas de chichi. D'accord. Et tu me rajoutes un bon pochon de sauce dedans. Là, stop. Tu me rajoutes deux, trois feuilles de roquette. Et là, tu as un joli plat. Bouillon de légumes ratatouille, saveur du Maroc, petite dorade. C'est très bien. Merci, chef. C'est aujourd'hui, c'est une journée historique. C'est grâce au chef. C'est une journée inoubliable, aujourd'hui. Ça m'a fait un choc au cœur d'être à côté de chef, de travailler. Je veux me rappeler toute ma vie de cette journée. Bon, maintenant, on va goûter ce plat. Oui. On va faire goûter à Fatia. T'es là, t'es là ? Viens, viens. Fatia, viens ici. Bonjour, chef. Mais tu as été chez le coiffeur. Eh oui. Tu t'es maquillée. Elle s'est fait toute belle. Elle est belle, ma femme. Elle est arrivée comme une poupée. Quand elle serait la plus belle encore. Bon, on a cuisiné avec Adèle. C'est une dorade. C'est une ratatouille. Ça a l'air très jolie en tous les cas. Tu vois, ça donne envie. Fatia, à toi l'honneur. Il faut tout goûter. Tout en même temps. C'est délicieux. C'est vraiment une explosion de goût, de saveur. C'est un mélange d'Oriental, d'Occitane. C'est toute la Méditerranée, en fait, on la retrouve dans ce plat. c'est superbe. C'est superbe. Bravo. T'as vu ? Bravo. Il n'y a rien à dire. Là, t'as re-signé pour 40 ans. Je suis vraiment très, très fière de mon mari. Et quand je le regarde souriant, apaisée, je retrouve mon mari. Vraiment. Je l'avais complètement perdu depuis quelques temps. Comme quoi, il suffit juste d'une petite étincelle et tout repart. Donc, merci beaucoup au chef. Adèle, ça m'a fait plaisir. Et moi aussi. ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Merci. Patia, allez, je vous laisse tous les deux. Merci, chef. Vous goûtez le plat, mangez encore le plat. D'accord. Allez, je vous laisse. Merci, merci. 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 Voilà, ma mission avec Adèle et Fathia est presque terminée. Un gros nettoyage a été fait à la fois dans leur tête et dans le restaurant. J'ai hâte de leur faire découvrir leur nouvel outil de travail. Bonjour. Et bien. Bonjour, chef. Vous êtes beaux tous les deux ? Bonjour. Ça va Adèle ? Ça va à vous ? Bonjour, chef. Bonjour, Fathia. Comment ça va ? Super bien. La semaine n'a pas été trop dure ? Un peu. Un peu, hein ? C'est une semaine pleine d'émotions, de rebondissements, une semaine que je n'oublierai jamais. Notre couple était en train de partir complètement à la dérive et là, je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est reparti sur de bonnes bases et je vous en remercie. Et c'est presque le plus important. Alors, vous allez découvrir votre nouveau restaurant, votre nouvelle affaire. Je suis impatiente. Allez, moi, je suis impatiente aussi. Allez, fume, on y va. Allez, à nous voir. Le restaurant, c'est mon septième enfant. Je me sens vraiment, vraiment tellement anxieuse, tellement et en même temps impatiente. Parce que ça fait une semaine que le chef EdGVS nous a pris les clés, donc on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va découvrir. Regardez déjà à droite. À droite. Waouh, la terrasse. Vous aviez une jolie terrasse, mais elle était un peu vide. Voilà, ces trois petites tables qui étaient perdues dans cet espace, c'était un peu dommage. Tout à fait. Je me suis dit, si on ajoute quelques tables, une petite toile pour protéger du soleil, ça peut le faire. C'est agréable, non ? C'est tout à fait agréable. Quelques fleurs, des plantes. C'est agréable pour... Moir un petit verre l'après-midi ou déjeuner. Là, c'est agréable. Super. Voilà. Ça donne envie de venir vers sa terrasse pour s'asseoir, prendre un café ou prendre un menu, manger à l'extérieur en terrasse. C'est un plaisir. On va passer à l'intérieur ? On y va ? Allez, venez. Rentrez, on regarde par terre. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Mettez-vous là. Mettez-vous là un peu plus. Tac, 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 tac. Allez, pour regarder. Wow. Tout ça change, tout change. Je... Merci. Merci. Au fond de cœur. La salle complètement refaite. C'est un restaurant où j'aimerais m'asseoir et qu'on me serve. Les futurs clients, ils peuvent que... que aimer. c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Là, on a enlevé un petit self-là. C'était vraiment... C'était une verrue pour mettre quoi ? Des boissons et puis... Et puis... Des desserts. C'était une mauvaise idée de ses parents. C'est vrai, c'était trop chargé. Maintenant, les tables sont séparées. Les gens, ils peuvent s'asseoir comme ils veulent. C'est un rêve pour moi de découvrir un restaurant avec le nouveau décor. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il veut le peuple ? On voulait quelque chose de végétal. Donc quelque chose, voilà, qui respire. On a changé les lumières aussi. Tu vois, c'est de l'osier, c'est très nature. Ça fait jeune, ça fait classe, ça fait moderne. J'aime bien, sincèrement. On a l'impression que la salle, elle est plus grande. La déco, elle est reposante, elle est épurée. La salle, elle est beaucoup plus lémineuse. Beaucoup de verdure. C'est tout juste fantastique. Merveilleux. Bon, ça vous plaît ? Super, franchement super. Allez, on va aller voir la cuisine parce qu'il y a eu du travail. Beaucoup de travail. Allez, on vous suit. Venez. Wow. 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 C'est super. C'est super. Alors, ça a été le plus gros chantier, la cuisine. Déjà, par le nettoyage. Ils ont passé toute la nuit à nettoyer. Toute la nuit. Alors, j'aime autant dire qu'Adèle, que là, tu repars avec des bases neuves. Nickel. Il faut que ça reste comme ça. ça, ça s'est joué au chef. Ça s'est joué au chef. Les promesses, ils sont tenues. La cuisine, elle va rester propre. Alors, on a transformé beaucoup de choses. T'as vu ? On a gardé, bien sûr, le bilot central, puisque la hotte est au centre. On n'a pas eu le choix. Mais, on essaie de regrouper que tout se passe vraiment là-bas. On a rajouté une petite saladette ici. Si t'as des salades à faire, tu pourras tout mettre dedans. Regarde. Une belle friteuse. Regarde. T'as vu la friteuse, là ? Ça, c'est le top des tops. Placard pour ranger. Comme ça, il n'y a rien qui traîne. On t'a mis un nouveau four. Un four tout neuf. Ça, c'est super. Des casseroles, des poêles, toutes neuves. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Vraiment, ça donne envie de cuisiner. C'est magnifique. On peut travailler. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite. On a tout le matériel autour pour travailler. Quand on arrive dans un lieu comme ça, c'est que du plaisir. Pour moi, c'est formidable. Alors, Adèle, je t'ai prévu veste, tablier. Merci, chef. Toute neuve. Merci. Et des jolis couteaux. Voilà. Comme ça, tu penseras à moi tous les jours quand tu travailleras. Merci, chef. D'accord ? C'est des couteaux formidables. On peut faire tout avec. Là, il m'a transmis tout. Tout. Maintenant, c'est à moi de faire. C'est pas terminé. On a un gros service à faire à midi. Donc, on a refait venir du monde. Il va falloir leur plaire. Alors, tu vas t'organiser, par contre, et refaire ton plan de salle parce que sinon, tu vas être paumé avec les numéros de table surtout. D'accord ? Nous, avec Adèle, on va faire la mise en place et il va falloir être très, très bon pour faire oublier le service de mardi. D'accord. On va faire tout ce qu'il faut pour ça. Vous êtes prêts tous les deux ? On y va. Allez, c'est parti ! C'est parti. Bon, Adèle, à midi, on va servir la dorade avec la ratatouille aux épices et le petit jus de ratatouille. Bon, t'es prêt ? Allez, donc ça, on met à chauffer. Ça, attention, tu remues. Attends, tu vois, regarde, ça va un peu vite. Remue-le pour pas que ça accroche. Les dorades, elles sont cuites, on a juste à les passer au four. OK ? Et après, on prépare nos petits messers. D'accord ? D'accord. Aujourd'hui, c'est une journée historique et le service sera bien fait. Les clients, il faut qu'ils partent tous contents. Donc là, je vais essayer de numéroter mes tables. Deux, trois, la quatre, je la mets ici. Aujourd'hui, il est hors de question que je fasse comme au début de semaine. Il faut absolument que je sois organisée. Je vais mettre la limite ici. Je suis le conseiller du chef, je note tout, je numérote tout. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu as toutes ? Toutes mes tables. Les tables, tu fais ? OK. Ça commence très bien. Fathia a bien organisé sa salle, ces tables sont numérotées et dressées juste à temps pour accueillir les premiers clients. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Je vous installe à cette table. Messieurs, dames, bonjour. Je vous installe là-bas, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Vous me suivez, s'il vous plaît ? Voilà, c'est parti pour le service. Les clients arrivent, je les installe. Je me sens super bien jusqu'au moment d'annoncer mon menu. Alors, j'ai filé de dorade avec légumes sur son lit de ratatouille et son jus pour le plat. Excusez-moi, c'est le stress. Dans ma tête, c'est le vide, c'est la panique. Impossible d'aligner ne serait-ce que deux fraises. Ouf, c'est une catastrophe. Et pour le dessert, c'est un tartare de fraises sur aussi un lit d'un fil, une gelée de thé à la menthe. Avec un crumble. Je suis perdue, je suis coincée, je suis complètement paniquée. Le début de service, il s'annonce vraiment, vraiment pas bien. Allez, souris. Fatia, souris. Souris. T'es heureuse aujourd'hui. C'est un nouveau départ. D'accord ? Fatia perd ses moyens. C'est la panique totale. Si elle n'arrive pas à se reprendre très vite, j'ai peur qu'on court à la catastrophe. Ça va, chérie ? Pas du tout. Je suis démontée. Mets-toi en confiance, tu vas voir. Ça va aller très bien. C'est une catastrophe. Je suis fier de toi. C'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. Adèle me réconforte. Il me soutient, il me pousse, il m'encourage. Allez, mon courage. C'est tout juste magique. Donc, je reprends confiance et j'essaye, ne serait-ce que pour lui. J'essaye d'avoir le sourire et c'est reparti. On peut envoyer la première table, s'il vous plaît ? Allez, on y va. Quatre premiers. Allez, Adèle, vas-y. Quatre assiettes. Vas-y. Une belle cuillère dedans. Voilà. Très bien, ça va. Voilà, ça va. Ça va, ça va. Ensuite, tu mets un filet de poisson dessus, comme ça. Voilà. On met un petit peu de condiment juste comme ça dessus, avec un petit peu d'huile, léger et on met un pochon de sauce. Quelle sauce qu'on est devant la sauce. Voilà, parfait. Adèle a une capacité à apprendre qui est incroyable. Vraiment, il a signé très vite les choses. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, au cousin, au client de restaurant, c'est formidable. C'est plus de plaisir. On commence au oiseau. N'oublie pas. Le passé, on l'a oublié. On va envoyer les quatre premiers. Fatia. Ça y est, je peux y aller ? Oui. Ça marche. Absolument. Et voilà, et bon appétit, monsieur. Allez, un petit peu de salade et ça part. Très bien. Le service est bien lancé. Je suis à l'aise. Et voilà, monsieur, je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Donc ça y est, le stress commence un petit peu à diminuer. Je me sens vraiment bien. Et voilà. Merci, madame. C'est là où on l'a envoyé ou non ? La table 3. Tout est envoyé là. Allez, je crois qu'elle est partie, Fatia. Elle est lancée là. On ne peut plus l'arrêter. Voilà qui est mieux. Fatia s'est remise sur les rails grâce à Adèle. Reste à savoir si la clientèle des bureaux aux alentours apprécie la nouvelle cuisine du restaurant. Franchement, c'est excellent. Le poisson est très bon, la sauce est bonne. C'est parfait. C'est un mélange de saveurs, c'est épicé, mais juste ce qu'il faut. C'est vraiment un régal en bouche. C'était délicieux, madame. Il n'y a pas une seule table qui a fait une critique. C'était que des compliments. Tout le monde adore, donc on ne peut qu'être fier de servir. Adèle, tout le monde est très content. Il trouve ça très, très, très bon. Tous les clients, ils trouvent ça bon. On voit qu'il vient de son emprisonnement de la fête aussi. Tu ne perds pas le noir. Quel changement ! Ça fait tellement plaisir de voir ce couple à nouveau complice, ressoudé, comme si rien ne s'était passé. Et je suis fier d'eux. Ils ont vraiment assuré un service impeccable. Il est temps de les féliciter. On peut applaudir Adèle. Merci. Merci à tous et à tous. C'est la première fois dans ma vie où j'attends les clients et ils applaudissent, moi et ma femme. C'est la première fois dans ma vie. Bien sûr, ça me touche. Alors, tous les cauchemars se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et là, j'ai rencontré un couple qui était perdu. Et quand je suis venu la première fois ici, je ne savais pas ce que j'allais faire. Tellement, je partais, mais alors, de très loin. Et c'était parti pour très mal se finir. Il y a eu des heurts, il y a eu des pleurs, il y a eu la colère, il y a eu plein de choses. Mais tous les deux, ils n'ont pas lâché. Ce sont des gens qui sont extrêmement courageux et je les admire pour ça. Merci. Voilà. Et j'espère que quand je vais quitter ce restaurant, ça continuera comme ça. Personnellement, j'ai pleuré, j'ai ri, je me suis mise en colère. Et la finalité, je vous remercie, ce septième enfant. C'est la finalité d'une vie. Sans le chef, je pense que l'histoire, elle aurait pu être très mal se terminer. Voilà l'entreprise, j'espère que ça va repartir. Et le plus important, vous avez ressoudé un couple. chef, merci d'être là à côté de nous. Et je ne vous lirai jamais, jamais, jamais. Merci. Je suis ravi. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Le chef, il m'a transmis des choses que j'ai une pensée toujours pour lui toute ma vie. ça me touche. C'est vrai. Vraiment. Ma mission est terminée. Mes équipes ont vraiment bien travaillé. On a redonné une nouvelle âme à ce restaurant. Je voudrais remercier aussi, alors ça c'est une petite surprise, mais vous voyez les deux personnes là-bas, ils vont s'occuper de vous pour vous faire une petite formation en salle et en cuisine. Pour toi, Adèle, justement, vous accompagner, à vous de continuer parce que ce restaurant a un gros potentiel, j'en suis sûre. Tout à fait. Le chef, il avait vraiment tout prévu puisqu'il a dit c'est toute une équipe qui nous suit et c'est vraiment juste inestimable. Je compte sur vous maintenant. C'était un plaisir de vous rencontrer. C'était un grand honneur aussi d'être ici. C'est un plaisir réciproque. Je tiens absolument à rendre le chef fier. Lui montrer surtout que tout ce qu'il a fait, ce n'est pas perdu, qu'on en a vraiment tiré un grand profit. J'aimerais bien que dans six mois peut-être on voyait un petit mot en lui disant merci, tout va bien, lui donner de bonnes nouvelles. avant de partir, j'ai quand même un truc à faire, c'est vous rendre les clés du restaurant. Vous êtes prises. Il ne faut pas que je parte avec. Elles sont à vous. Merci. Merci chef. Et merci à tous. Allez, je compte sur vous maintenant. A vous de jouer. Merci chef. Allez, Adèle. Je compte sur toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Une semaine qui a mal commencé, mais qui se termine bien. J'ai rencontré deux personnes qui, toute leur vie, ont travaillé dur pour réussir. Seulement, sur la fin, ils avaient fait de mauvais choix. Aujourd'hui, ils ont repris la bonne direction. J'en suis certain. Depuis mon passage, Fathia et Adèle sont en formation. Une carte simplifiée a été créée avec trois entrées, trois plats, trois desserts, ce qui aide beaucoup Adèle en cuisine. Le restaurant attire maintenant une nouvelle clientèle et celle-ci a même augmenté de 50%. Sous-titrage Société Radio-Canada